Il y a des personnes, on ne sait pas pourquoi, ils sont des super excréteurs, eux autres en contaminent 15 ou en contaminer juste 2-3. Cette action, comment elle s'est passée, quoi elle consistait, quel était le message ? Alors d'abord, mardi 8 septembre, la semaine dernière, il y a eu une jeune femme qui a voulu aller visiter le musée d'Orsay avec une amie, et à l'entrée, elle s'est retrouvée empêchée d'aller voir les beurres avec toute une troupe de gardiens qui regardaient ses seins en lui disant les règles, c'est les règles, et elle ne comprenait pas ce qui s'est passé, elle a fini par comprendre que son décolleté faisait problème. Et elle a pu entrer en mettant une veste pour cacher sa patrie. Donc nous on est là en protestation pour contester contre ce type de comportement qu'on estime être misogynes, sexistes. Le corps des femmes n'a pas à être sexualisé de la sorte, on peut avoir une robe, un col roulé, un pantalon, une jupe, peu importe, peu importe la tenue, en fait il n'est pas honteux d'arriver dans un musée qui en plus expose des oeuvres avec beaucoup de nuits féminins, dont l'oeuvre de Gustave Courbet, L'Origine du Monde quand même. Une femme qui est très célèbre et dont on est assez fiers, que ça a été fréquent, il y a eu des femmes sur la plage qui ont été sommées de remettre leur eau de maillot de bain, c'est les gendarmes qui leur ont demandé de le remettre, soi-disant parce que des enfants étaient choqués. Les enfants, c'est la première chose qu'ils voient quand ils sortent du ventre de leur mère, c'est le sein de leur mère, on les met au sein. Leurs parents leur apprennent sans doute à être choqués par des seins, mais des seins de femmes ne sont pas choquants en fait. Pourquoi c'est important de mener des actions comme ça, comme vous avez fait aujourd'hui ? Pour faire avancer le féminisme de petit pas en petit pas, on finit par faire un grand pas, on montre aux femmes qu'on est solidaires avec elles, qu'elles ne sont pas seules. Et que dire de plus ? On peut aussi être plus optimiste et se dire que les médias en parlent plus. C'est pas parce qu'il y en a plus, c'est parce que les médias en parlent plus qu'on en entend plus parler. Dernière question, une grande partie des visiteurs vous a applaudi en sortant, ça vous touche, ça vous encourage ? Oui, mais souvent en fait l'opinion publique est avec nous. Souvent quand on passe, il y a quelqu'un qui nous blisse, une femme, parfois des hommes aussi. Merci les filles, bravo pour ce que vous faites. Et là nous avons simplement une espèce d'équipe de putes ukrainiennes, qui ont déjà scié des croix. Toujours anti-chrétiens et anti-nationales, anti-chrétiens et anti-nationales, qui ont foutu un peu le bordel dans des lieux de culte chrétiens. Essayer un peu de diaboliser, de déstabiliser Poutine. Et puis là d'un seul coup, il débarque en France. C'est du clé en main, on n'est pas du tout dans la spontanéité gauchiste. On voit très bien que c'est entièrement financé, on leur prête des locaux... ...